Les décideurs introvertis et les décideurs extravertis. C'est ce qu'on appelle donc DI et DE. Et les premiers, ça va être FI et TI. Et les deuxièmes seront donc FE et TE. La vraie différence entre les deux, et je vais commencer par la fin, c'est que les premiers font passer leur identité avant le groupe et les deuxièmes font passer le groupe avant leur identité, leur décision personnelle. Et ça, ce sont les définitions officielles. Vous m'avez peut-être déjà entendu même dire ça. Mais dans les faits, il y a énormément de nuances et de petits comportements qui font que les décideurs introvertis et les décideurs extravertis sont des gens en réalité très différents. Et ce n'est pas nécessairement une question d'être égoïste ou pas. Ce n'est pas forcément une question de se laisser faire ou pas. Mais c'est plus une question de réflexe premier en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire en premier ? Quand on est un décideur extraverti, ça va être de voir les autres. Quand on est un décideur introverti, ça va être de faire notre truc et même parfois, même d'essayer de voir est-ce que les autres ne sont pas d'accord pour confirmer que c'est bien ça qu'ils veulent faire parfois. Mais les décideurs extravertis, donc ils pourront prendre leurs propres décisions. Les décideurs introvertis seront aussi intéressés par ce que les autres pensent. Mais un décideur extraverti, il voudra toujours, systématiquement, avant de finir par prendre une décision, voir ce que les autres en pensent, parler de ces décisions avec les gens avant de les prendre et aussi avec plusieurs personnes différentes. Et même quand ce n'est pas plusieurs personnes différentes, on voit que les décideurs extravertis sont des décideurs extravertis parce qu'ils veulent convaincre la personne avec qui ils sont, que ce soit un couple, que ce soit deux amis. Un décideur extraverti va quand même chercher à demander à l'autre qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il est d'accord ou pas. Même si au fond, il sait qu'il préfère A plutôt que B, il va quand même vouloir demander à l'autre. Et si l'autre préfère B, il va chercher à faire en sorte que l'autre préfère A, le convaincre, que ce soit avec T, E ou avec F, le convaincre ou le persuader. J'ai sorti une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps. Mais il va quand même chercher à en discuter avec l'autre et quand même chercher à faire en sorte que les deux soient d'accord pour la décision que pourtant il savait qu'il voulait prendre au fond. Mais cela reste donc un réflexe et une manière de se comporter de décideur extraverti. Et souvent, d'ailleurs, la plupart du temps, ils ne vont effectivement pas savoir à 100% ce qu'ils veulent et c'est en en parlant avec quelqu'un qu'ils vont pouvoir prendre ensuite leurs décisions ou en tout cas qu'ils seront plus à l'aise pour prendre leurs décisions. Tandis que les décideurs introvertis, eux, cela va être l'inverse. Ils ne vont pas se poser une seule seconde la question ou en tout cas, ils vont se la poser mais dans un second temps et même cela ne va pas réellement les intéresser. Parfois, ils vont de la même manière demander à quelqu'un alors qu'ils ont leur propre opinion en tête mais ils ne vont pas chercher à convaincre la personne très longtemps. Ils vont juste demander, voilà, comme par politesse, si la personne n'est pas d'accord, bon, ils vont rapidement arrêter, ils vont faire leur truc. Tant pis si tu n'es pas d'accord. Et effectivement, donc, la plupart du temps, ils ne demandent juste pas, ils font leur truc. Et ensuite, si cela plaît aux gens, tant mieux. Si cela ne plaît pas aux gens, tant pis. Et c'est dû à cela qu'ils ont leur réputation de gens égoïstes parce qu'en réalité, ils le sont effectivement un petit peu dans, en tout cas, l'idée qu'on a de l'égoïsme classique parce que l'égoïsme, c'est par rapport à l'ego, etc. Mais bon, quand on pense égoïste, on pense en tout cas individualiste, on pense quelqu'un qui fait son truc et qui ne se soucie pas spécialement de ce que les autres en pensent. Bon, si c'est ça la définition de l'égoïsme, c'est effectivement ce que font souvent les décideurs introvertis. Et ensuite, il y a plein de nuances et plein de manières de voir un décideur introverti d'un décideur extraverti, de différencier les deux. Comme j'ai dit, la définition officielle, la définition finale, c'est « donne la priorité à ses décisions personnelles avant ses du groupe, donne la priorité aux décisions du groupe avant ses décisions personnelles. » Mais en réalité, il y a plein de petits comportements et parfois, ce sont vraiment des choses qui sont très minimes. Je regardais aujourd'hui même le stream d'un streamer. Une sorte de radio libre où il y avait des gens qui pouvaient parler et il y avait un invité et il y avait lui. Le gars ne parlait pas, c'était son invité qui parlait et il mettait sa tête en gros sur tout l'écran et son invité était dans un petit coin à côté. Et ça, c'est un comportement typique de décideur introverti. Enfin, typique, non, mais c'est des choses que l'on voit chez les décideurs introvertis. Ils vont faire passer eux-mêmes avant les autres. Et il y a un invité, c'est lui qui parle, c'est lui qui est intéressant, c'est pour lui que les gens viennent. Il va quand même mettre sa tête à lui en gros alors qu'il ne faisait rien. Enfin, juste, il était là à écouter les gens parler. Bref, quand tu vas rentrer dans un endroit, ils vont rentrer avant de t'ouvrir la porte ou des choses comme ça ou ils vont monter dans la voiture avant toi. Que des petits trucs comme ça où ça va être, eux, ils se mettent bien et ensuite, ils s'occupent de toi. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que les décideurs extravertis, eux, justement, ils vont tout le temps être sur ton dos. Ils ne vont jamais vouloir te lâcher. Ils vont tout le temps être là à s'occuper de toi au lieu de s'occuper d'eux-mêmes. Ils vont vouloir discuter avec toi. Ils vont vouloir t'aider. Et eux-mêmes vont vouloir être constamment soutenus au lieu de se débrouiller tout seuls, en fait. Et ils vont saouler tout le monde en voulant aider tout le monde. Mais c'est aussi pour qu'ensuite, tout le monde les aide, eux. Et c'est pour ça que j'ai précisé quelle définition est-ce qu'on avait de l'égoïsme parce qu'on voit beaucoup, notamment, par exemple, de EJ qui vont être très égocentriques et qui vont vouloir que tout le monde s'intéresse à eux, que tout le monde les aide. Ils vont parler de leurs problèmes à eux, à tout le monde, etc. Ce que les décideurs introvertis ne font jamais. Ils détestent que les gens les voient sous un mauvais jour. Ils détestent parler de leurs problèmes à des gens à qui ils ne font pas encore entièrement confiance. Tant que ce n'est pas traité, tant qu'ils n'ont pas déjà réfléchi à la chose, tant qu'ils n'ont pas déjà décidé pour eux-mêmes, ils ne vont pas vouloir en parler aux autres. Bref, on pourrait parler des heures, donc de la différence entre DI et DE, entre décideurs introvertis et décideurs extravertis, FITI et FE et TE. Et je sais que maîtriser le MBTE, maîtriser le système, pouvoir analyser les gens, comprendre les personnalités est une chose qui intéresse énormément de personnes qui regardent mes vidéos. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent ou qui en tout cas se servent de ces connaissances-là, non pas pour analyser les gens, mais pour se comprendre eux-mêmes. J'ai fait un sondage hier sur le canal Telegram qui est disponible dans la description et les deux sujets principaux de ma chaîne et du MBTE ont eu des résultats plus serrés que ce que j'imaginais. Comme l'année s'arrête bientôt, j'ai voulu donc faire un pack de formation, une dernière offre pour cette année 2022 et j'ai décidé donc en fait de faire les deux. Donc un pack qui permet de maîtriser le MBTE, de faire des typages, d'analyser les gens, etc. et un pack qui permet de maîtriser sa propre personnalité. De comprendre ses problèmes de vie, d'équilibrer ses fonctions, etc. J'ai donc fait ces deux packs-là, étant donné que ce sont les deux sujets qui intéressent le plus vous, mon audience. Et ils sont disponibles avec près de 500 euros, entre 480 et parfois même plus de 500 euros en fonction du pack de réduction, seulement jusqu'à mardi. Les deux packs sont disponibles dans la description. Tout cela s'arrête dans quelques jours. Et je les ai vraiment faits parce que cela va permettre en début d'année, on n'est plus motivé. En réalité, c'est dans notre tête. On pourrait prendre cette décision-là à peu près il n'y a n'importe quel jour, le 18 août. Cela marcherait tout aussi bien, mais quand c'est un 1er janvier, on n'est plus déterminé. Il y a l'ambiance de la nouvelle année qui nous permet de nous lancer, donc avec les nouvelles résolutions, etc. qui nous permet donc de nous lancer dans de nouveaux projets. Et ces deux outils-là vous permettront évidemment donc de vous améliorer le plus possible parce que j'ai regroupé donc toutes les formations sur les deux sujets en question. Vous pouvez aller voir cela, voir tout ce qui est contenu dans les deux packs, choisir celui qui vous intéresse le plus et on se retrouve de l'autre côté. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501